Voir l'Afrique se développer par l'émergence d'une jeunesse dynamique, c'est le rêve nourri par l'écrivain Jean-Célestin Egyangé. Un rêve qu'il veut partager avec le grand public à travers cet ouvrage intitulé « Afrique, que fais-tu de ta jeunesse ? ». Cet essai sur la question du développement du plus vieux continent, dont son 10% de la population est encore jeune, invite les décideurs africains à réfléchir sur la situation socio-professionnelle de cette jeunesse. Une jeunesse talentueuse qui cependant manque de moyens pour exprimer son talent. Dans une analyse approfondie, l'auteur suscite par cette écrite des questions relatives à l'employabilité des jeunes. L'administration publique peut-elle employer tous les jeunes ? Ne serait-il pas plus bénéfique que les moyens soient mis à la disposition des jeunes qui ont des talents, afin qu'à leur tour, ils emploient d'autres jeunes ? L'auteur est conscient de ce que la question a été souvent abordée. Cependant, il faut insister avec des propositions beaucoup plus concrètes pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Au cours de cette cérémonie de présentation de l'ouvrage « L'Afrique fêtu d'état jeunesse », plusieurs exemplaires ont été dédicacés par l'auteur. Étaient présents les professionnels de l'information, notamment les membres de l'UNJC, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Journaliste à Africa 24, Jean-Célestin Yangé, est à sa troisième œuvre. Journaliste à Africa 24, Jean-Célestin Yangé, est à sa troisième œuvre.